Europe Midi Week-end, Thierry Dajiral. 12h44, c'est la journée mondiale de la santé mentale aujourd'hui. Bonjour Serge Efez. Bonjour. Psychatre, spécialiste de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrie à Paris. Serge Efez, le dernier rapport de l'UNICEF met l'accent sur les ados. 13% sont atteints d'un trouble mental à cause du Covid ou pas que ? Oh non, pas que bien évidemment, mais enfin le Covid a créé une crise et qui a révélé des fragilités et qui a augmenté des signes de fragilité chez beaucoup d'adolescents. On a vu beaucoup de tentatives de suicide, de scarification, de dépression, de crises qui ont nécessité des hospitalisations. Et effectivement, il y a eu une recrudescence à ce moment-là, mais ça ne fait que révéler un état de malaise qui est là depuis longtemps. Ça veut dire que les parents, nous parents, l'école aussi, ils ont un vrai rôle à jouer, surtout en ce moment ? Mais oui, et ça montre aussi que la santé mentale, justement, c'est en continuité avec la psychiatrie, si vous voulez. Le domaine spécialisé de la psychiatrie qui concerne uniquement les maladies mentales graves, comme la schizophrénie ou comme les troubles bipolaires qui ont un substrat biologique, il est en continuité avec la santé mentale, c'est-à-dire tout ce qui peut se révéler dans des situations de crise, dans des situations de difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'occasion justement d'une épidémie comme le Covid, et qui là révèle des fragilités qui ne sont pas des maladies mentales à proprement parler, mais qui sont des fragilités psychiques et qui nécessitent des soins et surtout une coordination de soins. C'est-à-dire une coordination, ça veut dire que les spécialistes de la santé mentale, qui sont les psychiatres, puissent se coordonner avec l'école, avec l'éducation nationale, avec le monde des sports, avec le travail, etc., pour qu'il y ait un véritable maillage, si vous voulez, qui permette de déceler et surtout de prévenir tous ces troubles psychiques. Ça veut dire qu'en cette journée mondiale, vous dites quoi au pouvoir public ? On vient de l'entendre, il y a ce remboursement des consultations dès 2022, il y a des postes qui vont être créés, ça ne suffit pas ? Oh non, non, ça ne suffit pas, loin de là, loin de là, il y a 1000 postes qui vont être créés, il en faudrait 10 000 à l'heure actuelle, ça a été chiffré, rembourser les psychologues c'est très bien, mais sur 10 séances ça n'a pas beaucoup de sens, c'est des prises en charge longues dont il s'agit, il faut penser aussi à la formation des psychologues, qui n'est pas suffisamment étoffée pour permettre justement de prendre en charge cette santé mentale à l'heure actuelle. donc si vous voulez, il faut prévoir je crois une loi vraiment globale de la santé mentale qui ne s'appuie pas seulement sur le ministère de la santé mais qui soit de l'interministériel, c'est-à-dire une véritable concertation à un haut niveau avec une plateforme interministérielle qui va évaluer les besoins et surtout y répondre. Serge Efez, psychanalyste et psychiatre sur Europe 1, grand merci à vous, merci beaucoup. merci à vous, merci à vous, merci à vous.